sur le plan politique en République démocratique du Congo. L'unité des lignons sacrées est-elle menancée ? La question mérite d'être posée au regard de la création de ces plateformes dénommées « Pacte pour un Congo retrouvé » où il y a eu des agitations déjà observées au sein de cette formation politique, de cette plateforme politique plutôt, qui a conduit le président de la République, Félix Antoine de Ségué d'Itilombo, pour son deuxième mandat. Analyse et commentaires dans cette émission kiosque avec nos invités. L'1-23, financée par des entreprises minières congolaises. C'est évident que l'insécurité qui a eu du domicile dans la partie orientale de la République démocratique du Congo est délibérément entretenue pour des raisons économiques, mais la manière dont les différentes pseudo-rébellions sont financées échappe à la connaissance des grands publics congolais. Des troublantes révélations indiquent que certaines entreprises minières opèrent en République démocratique, opérant plutôt en République démocratique du Congo, opèrent comme des sponsors des coupes armées qui équiment l'Est, la République démocratique du Congo, notamment dans la zone minière. C'est le président du conseil d'administration du cadastre minier, Camille, l'honorable Christian Bindoulé, qui a fait une telle révélation. Analyse et commentaires à travers nos invités sur ces plateaux. Je commence d'abord par Pomponjoli, qui vous salue. Merci beaucoup, cher journaliste. Je salue mes co-débateurs. Et je pense que ça sera une émission pédagogique, dans les échanges initiaux. Très bien. Roger Bonengale, bonjour sur Kiosk. Oui, bonjour, Edi Kabea. Merci pour l'invitation. Je pense que le débat va être bénéficiaire au public qui nous suit et qui nous a toujours suivis. Très bien, en face de nos désinvités, Kiosk et Richo, également, ce jour-là, dans ce numéro, Isaac Ngoïch. Ah, Ngoïnza, pas Ngoïch. Oui, oui, excusez-moi, excusez-moi des massacres. D'accord, je salue les téléspectateurs de Kiosk, particulièrement, maître J.C. Masebo à Tchangou et Félix Kikanana, le grand coiffeur. Bonjour à Zanga, à Tegota, à Kiosk et à Pesimino Mbote. Et je peux rassurer aux téléspectateurs qu'ils vont tirer beaucoup de leçons lors de cette émission. Bon, avant donc d'entrer de plein pied ou de fonds à comble avec l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse placer un mot sur la Cannes, Côte d'Ivoire 2024. Hier, il y a eu la République démocratique du Congo qui s'est battue contre l'équipe tanzanienne. Vous, en tant qu'analyste politique, mais aussi sportif, comment voyez-vous la manière dont les fauvres de Léopard ont joué ? Bon, dans le football, l'essentiel est de gagner le match. Et dans le cas de Léopard, l'essentiel pour le moment était qu'on est allé à la huitième de finale. Mais je pense que nos joueurs doivent revoir leur tactique de jeu, leur façon de jouer. Ils doivent être très motivés. Ils doivent s'assurer des gagnants. En fait, on ne peut pas se contenter des nuls. Nous nous sommes passés à la huitième de finale avec trois nuls. Donc, jusqu'à là, l'équipe ne convainc pas et qu'on voulait qu'elle peut gagner. Et la domination de l'équipe ne vous dise absolument rien. D'autant plus que l'équipe, bien qu'il a fait nul, mais il a eu quand même à dominer. Dans le football, c'est l'objectif final qui compte, marquer. Vous pouvez dominer le jeu et à la dernière minute, l'équipe adverse vous marque et puis vous perdez. Donc, ils doivent apprendre à marquer. Faites tout pour marquer. Je veux dire, par exemple, les hauts attaquants tels que Bakambou et Maëlle et tout là, entrer au terrain, entrer dans le terrain avec l'objectif « Aujourd'hui, je dois marquer où vous pouvez jouer. » C'est-à-dire, ils doivent savoir aussi que quand ils sont au stade, toute la République les regarde. Oui. Et je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas motivés. Je sais qu'ils sont motivés. Nos autorités sont sur place. J'ai aussi vu le ministre des Sports au Kaboul-Omona Kaboul qui était présent là-bas. J'ai vu aussi d'autres députés tels qu'Alphonse Bouhika, Sanjiri, qui était là-bas aussi. Donc, ils sont encouragés aussi par nos politiciens. Je pense qu'ils doivent faire preuve de sens élevé, d'abnégation et de décision de ramener la coupe au pays. La coupe plutôt au pays. Très bien. Donc, nous attendons que le peuple nous ramène la coupe ici. Pomponjoli, vous avez suivi l'analyse d'Isaac. Il faudra-t-il admettre que la domination des Léopards est stérile ? Merci pour la question. Je suis fan du football. Je suis le match des Léopards tous les jours depuis le débit de la canne. Sauf qu'au football, le plus important, c'est un billet de plus qui compte. Oui. C'est-à-dire que l'équipe adversaire est marquée 10. Si vous marquez 11, vous êtes des gagnants. Mais dans les cas d'espèces, Léopards avait besoin d'être qualifié. C'était une condition sine qua non. Alors, pour être qualifié, d'abord, il y avait deux possibilités. Soit un match nid, soit une victoire. Vous avez vu cette canne, c'est une canne très compliquée. Il n'y a pas des équipes fortes comme on avait hier, les Ghana, l'Algérie, qu'on sort. Et on a été surpris que l'Algérie soit bâtie, les Ghana menés des zéros. Dans quelques minutes pour la fin du match, tout a été basculé. Et alors, nous, je pense qu'on a réussi avec nos objectifs de passer d'abord dans la première phase. Mais léger, c'est bien parce que le football, c'est aussi le spectacle. Mais le plus important, c'est bien. Si l'entraîneur peut être rectifié pour le match prochain avec l'équipe égyptienne. Mais sauf que, ce que je constatais un peu comme bémol chez notre entraîneur, il met les classements par rapport aux rumeurs, par rapport aux pressions de la population. Si vous avez remarqué, le premier match qu'on a eu à jouer avec, j'ai oublié l'équipe, mais c'était la première journée des éliminatoires des Coupes du Monde. Il a changé le satire et on a perdu. Oui. Et les matchs d'hier aussi, il a changé le satire, mais lorsque vous comparez les deux matchs, les matchs avec le Maroc et celui d'hier, vous allez remarquer, malgré qu'on a dominé, mais les Marocs, on a vraiment joué un bon football. Parce qu'il a mis les remplaçants à l'épaisse des titillaires. Et ils ont marqué. Qui a marqué ? Les Marocs. Les Marocs, non, je n'ai pas dit le pas. Les Marocs ont marqué hier. On n'a pas bien joué par rapport aux matchs du Maroc. Comme on dit, on n'échange pas l'équipe qui gagne. C'est la même équipe qui joue d'abord au premier ministre et puis les remplaçants viendront après. S'il peut rectifier ça le dimanche, ça sera une bonne chose. De laisser les titillaires jouer et les remplaçants vont remplacer par rapport à sa philosophie, non la pression populaire. Moi, j'aime quand même Iben Gueye. Iben Gueye, il était là, il a aligné même neuf joueurs. Et plutôt, trois et neuf. parce que l'objectif c'était de marquer ce que nous nous faisons avec notre départ actuellement. Je ne comprends rien du tout. L'entraîneur n'est pas un entraîneur de la traité. Vous savez, même en politique, Machiavel a dit des fois diriger, c'est décevoir. Et c'est ce que j'ai dit derrière notre président. Un vrai président, c'est lui qui prend à un certain moment des décisions impopulaires parce qu'il a la vision de celui qui vous voit au-dessus. Donc l'entraîneur c'est un peu de revoir son tactique, sa philosophie, non la pression du Congolais. Roger Bonenguele, dans les prochains jours, s'il vous plaît, j'ai la parole, s'il vous plaît. Dans les prochains jours, dans les prochains jours, les Léopards de la République démocratique du Congo va donc jouer avec l'équipe de l'Egypte, je crois. Mais pensez-vous que le Léopard sera même de battre cette équipe avec l'ossature telle que composée par l'entraîneur de l'équipe nationale ? Oui, et avant d'aborder la question, répondre à la question que vous m'avez posée, je voudrais d'abord parler du problème d'électricité qui occupe notre société quinoise. Mais le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Non, 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 c'est-à-dire nous parlons du match et le match se joue ailleurs. Oui. Et nous sommes obligés de suivre le match par la télévision. Et quand nous suivons le match, le courant nous empêche de suivre le match. Moi, je me demande pourquoi on paye un salaire aux agents de l'Est d'Èle ? Pourquoi ils méritent cet argent ? Alors que les enseignants, les militaires, touchent moins, gagnent moins d'argent qu'eux et qu'ils ne travaillent pas. Parce que le travail d'un agent de l'ASNEL, c'est de produire du courant aux populations, aux gens qui sont à la maison. Ils doivent avoir du courant. Mais ils sont incapables de nous produire du courant. Maintenant, pourquoi ils sont payés, mon Dieu ? Je me demande. Chaque jour. Pourquoi on perd ? On n'a pas les moyens de suivre le courant. Je ne sais pas si tout le monde doit se procurer d'un générateur pour suivre le courant chez lui à la maison. Nous devons tous avoir des panneaux solaires pour suivre la télé, pour regarder la télé. C'est grave. Donc, des fois, moi, des fois, je ne suis pas à les matchs. Pour répondre à la question, c'est très difficile. Je suis difficilement puisqu'il n'y a pas de courant. Et répondre à la question, l'Egypte n'est pas une petite formation sportive. c'est une grande équipe qui a de l'histoire. Et l'équipe de l'Egypte a eu plusieurs fois la Coupe d'Afrique. Donc, les Léopards doivent tout faire pour prendre ces matchs au sérieux et pour gagner. Puisque ici, ici, si vous perdez, vous restez. Et si vous gagnez, vous passez. C'est-à-dire, l'entraîneur doit mettre en jeu toutes les batteries pour permettre aux Léopards de remporter ces matchs. Ce n'est pas de la blague. C'est vraiment un match à prendre au sérieux. Très bien. Parlons maintenant de l'actualité politique brillant de l'ère en crise démocratique du Congo, liée notamment par la sortie ou la création de ces méga-plateformes au sein de l'Union sacrée pour la nation. Pour Pondjoli, faudra-t-il admettre que ce sont là des manœuvres politiques en vue de la composition du gouvernement qui se profile à l'horizon. Merci pour la question. Vous savez, en politique, il y a une question d'intérêt. Souvent, les gens, la population ont du mal à comprendre cette notion. On y va là seulement pour leur propre intérêt. Oui, l'homme a des intérêts. L'homme politique a un intérêt personnel et un intérêt national. pour cette coalition et en politique, il y a des ramifications surcontentielles et les plateformes qui peuvent se créer, ce n'est pas un péché et il y a des turbulences après ces élections. c'est tout à fait normal que Kameri et ses amis puissent créer cette coalition. Surtout que l'actuel président dans son premier quinquennat, Kameri qui était jadis son directeur du cabinet et leur deal c'était si vous gagnez, moi j'aurai l'après-midi. Comme le contour et les détours politiques changent à tout moment, c'est un monde très compliqué et les présidents et les présidents, Kameri arrive au bureau du président comme directeur du cabinet. Et alors, est-ce que cet accord-là, on l'a surplanté ou c'est dans des tiroirs ? Je pense que je suis en train de relativiser. On a tiré ce tiroir-là pour dépoussiérer l'accord et que l'accord puisse être respecté et que Kameri soit premier ministre. Mais les enjeux sont très compliqués. Nous allons attendre d'abord le 15 mars le débit de la quatrième législature. Après, c'est la quatrième législature que les présidents doivent constater la majorité pour durer un premier ministre. Et Kameri attend qu'un politique, il a anticipé pour comment dirais-je pour donner au président cette majorité-là de sorte que les présidents puissent dénicher dans cette coalition. On a plusieurs lorsque vous voyez l'union sacrée. l'union sacrée a été composée avec des grandes têtes. Il y a Kameri, il y a Mbouissa Niamouissi, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Vienbosso, et puis il y a l'IDPES. Mais c'est l'ancrage populaire dans tous ces partis. la partie qui a l'ancroche, c'est l'IDPES. La partie qui a les pouvoirs, c'est l'IDPES. C'est l'IDPES qui a donné à la nation congolaise un président. Mais ça sera un pays ingeste de donner au même moment le président et le premier ministre. Pourquoi ? Vous savez, la République, on ne peut pas parler de la République sans la représentation nationale. Alors, lorsque vous avez déjà un président qui est d'une famille politique X et son chef du gouvernement vient de la même famille, ça va poser des frustrations et ça sera mal. Ça peut créer aussi des pierres d'achèvement parce que le gouvernement, les belles paroles de la population rument avec les actions du gouvernement. Lorsque le gouvernement se dédouane avec ses quatre temps les peuples, c'est très compliqué. Mais est-ce que cette démarche vise réellement le partage du pouvoir ? Parce que contrairement à ce qu'a dit Vital, Caméré que c'est pour renforcer la cohésion au sein des unions sacrées. Mais pensez-vous réellement qu'il y aura partage de postes à travers la création de cette plateforme ? Papa, c'est clair et net, Vital Caméré et ses amis ont fait cette plateforme pour viser le pouvoir. Tout le monde a besoin de pouvoir, mais c'est un politique qui ne peut pas dire ça. Non, on a créé ça pour que le président nous puisse donner le pouvoir. Non, non, c'est un politique. Mais je vous ai dit qu'en politique, tout opérateur politique vit d'abord son intérêt et au second, l'intérêt national. Mais là, c'est à Vimbosso, à Bemba, à Mbouisani, de voir aussi dans leur camp que faire pour titiller les présidents. Parce que la politique, on voit, derrière toi, il y a qui ? Est-ce que Caméré peut drainer une masse ? Est-ce que Bemba peut le faire ? Je pense que oui, Bemba aussi peut réclamer. Parce que si nous avons le bureau de la CNI actuelle avec Adima, c'est entre Guy et Mégas à Bemba aussi, il y a une marche pour demander le départ de Ronsard, qui était le cerveau monteur de la CNI. Si on part aux élections avec Ronsard, comme il maîtrise la machine CNI, il peut tropatiller la démarche qu'on peut perdre. Changeons d'abord ses bureaux. Et c'était vraiment un débat, c'était vraiment une difficulté. Mais à cause de la marche des MLC, Bemba lui-même, il était là avec sa femme, de quelque part avec Tchango jusqu'à vers Matete. Vous voyez ? Donc, il a participé au succès de l'actuel chef de l'État. Quels qu'ils se sont parlés ? Bemba a demandé quoi ? C'est dans les secrets. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier la signature du président, c'est une signature très compliquée, trop mystique. Et lorsqu'un président nomme un ministre, ce n'est pas vous qui va l'imposer. Parce que ça reste dans, comme on dit, dans le pouvoir obscur du chef, systématique, dans le pouvoir discrétionnel. Donc, on peut voir Camille aujourd'hui crier, mais ça ne sera peut-être pas lui. comme les gens disaient, m'extrapoler, Bemba en 2018, serrer les dauphins de Tshiseké, qui vous a dit ? On peut toujours parler des balivernes. En 2028, en 2028, plutôt, on peut parler des balivernes, mais attendons 2028. Donc, cette coalition, ce n'est pas interdit sur les plans politiques. Tout le monde peut coaliser, tout le monde peut conglomérer pour un fait, pour une fin, par un moment, baby. Donc, voilà. Très bien. Roger Bonenghene, cette initiative menée par Vital Kamere, Julien Paloukou, Jean-Lycien, Togba, il faut-il admettre que cela marque un tournant significatif dans le paysage politique angolais ? Un tournant décisif ou politique. Même si c'est la même chose. Là, je ne sais rien. Mais on dit en latin omnes, agens, agit, proter finesse. Tout agent agit pour une finalité, pour un bit donné. C'est-à-dire, je sais que... Là, c'est la traduction littéraire. Bien sûr. Mais il faut le littéraire. Non, le littéraire, c'est mieux. Un petit littéraire, c'est mieux. Ah ben, je disais ceci. que tout agent agit pour un bit donné. C'est-à-dire, en tant que politiciens, ils agissent pour leur intérêt. C'est-à-dire, ils sont entrés par cet acte de viser la primature. Mais moi, je me dis, Kamé n'est pas vraiment bien bien assis pour mener une telle démarche. Il n'a pas une bonne presse. Il n'a pas une bonne éthique. Ce n'est pas un homme exemplaire, modèle, pour mener une telle démarche. un jour, il est collé à la peau comme un sang-dessus sur la peau d'un être humain. Eh bien, vous avez vu, peut-être qu'il fait fin du passé. Et c'est pourquoi, en oubliant tout, il fait il mène cette démarche-là. Et moi, je pense que il va de soi qu'il fasse ça parce que nous sommes en politique. Et tout le monde et les autres aussi ont fait. Augustin Kabou a consulté la fois passée Bati, je crois, Bati, Mbos, pour voir comment ils peuvent s'organiser à leur niveau. donc je n'y vois aucun inconvénient à part l'éthique, à part la morale, à part les problèmes du procès des 100 jours. Et ils peuvent le faire, ils sont libres. Mon ami à ma gauche ici parle de 2028. 2028, c'est, si les gens disent que non, voilà, c'est Camer qui sera candidat et soutenu par Félix et c'est ce que dit. C'est plus qu'il se réfère aux accords, à l'accord d'Aérobie puisque c'est dans cet accord Camer est allé soutenir Félix. Tu sais qu'il y a son tour va faire la même chose. C'est par rapport à ça que les gens disent que non, en 2028, Camer sera le candidat qui sera soutenu par l'actuel chef de l'État. Mais les problèmes des 100 jours lui restent collés à la peau. C'est ça ou c'est le comble. Ça lui reste collé à la peau mais c'est quand même un homme. qui peut changer à tout bout de champ. Pensez-vous que cette attitude est restée alors que Camer a été libérée par la justice ? Et pensez-vous que cette magie que vous avez constatée lors du projet 100 jours continue toujours alors que le chef de l'État lui-même a dit que Camer est un homme sérieux ? Si le chef de l'État dit ceci c'est-à-dire là il n'a pas confiance à sa propre justice. Vous savez le président de la République c'est le magistrat suprême. Mais quand il dénie la justice que lui-même a établie ça pose problème. Là il y a une contradiction c'est-à-dire il veut quelque chose et son contraire. Lui-même parle de l'État des droits tout ça des réformes au niveau de la justice mais pourquoi lui-même il a mis en doute en difficulté cette même justice ? C'est ça le problème. C'est-à-dire la façon dont Camer a été libéré moi je l'ai trouvé un peu mystérieuse. On n'a pas compris comment les choses ont évolué et c'est pas si en justice on parle de l'appel il a fait appel il a interjecté appel et puis il y a encore un autre appel donc troisième appel en justice ça n'existait pas il faut quand vous êtes au premier degré vous faites appel c'est-à-dire là vous êtes au second degré et après il n'y a pas de troisième degré à ma connaissance. Isaac je reviens à vous ces mouvements surviennent dans un contexte politique complexe et dynamique en République démocratique du Congo d'autant plus que le pays ayant connu de périodes de turbulences politiques on voit aujourd'hui un effort de stabilisation et de consolidation du pouvoir du président Félix Antoine Tisegué de Chilombo à travers cette initiative votre analyse merci je pense qu'avant d'aborder ces sujets je voudrais porter un petit rectificatif sur ce c'est qu'il n'y a pas d'aborder Merci. 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 Avec'm London, message specialty plate-formes, qui sera, elle sera présidente, est-ce que ça sera Julien Pallouco, est-ce que ça sera Camérez, ça sera Jean-Luc 아이-Boussin, Ce sont des ambitions politiques. Inutile d'étouffer les ambitions politiques dans une démocratie. Moi par exemple, je m'adresse a à Julien Paloukou, que j'apprécie beaucoup. Et pour moi, il ne pouvait pas se retrouver dans cette plateforme. Comment ? Pourquoi ? Parce que, vous savez, quand on doit s'aligner ou se mettre ensemble, vous devez avoir tous la même vision. Mon confrère a parlé aussi des caméras, non ? Bon, caméra et casé judiciaire, juridiquement l'avait, mais dans l'esprit collectif. C'est pas encore parti. Ça, ça, c'est un vrai problème. Regardez, nous étions au stade, lors de la prestation du serment. Quand Pasteur Roland prie, il dit « Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. » Dans le stade. Bon. Pasteur Roland a exprimé un ras-le-bol. Nous sommes fatigués des voleurs. Et tous ces voleurs étaient dans la salle. Quand il parle des voleurs, il parle de qui ? Cardinal Mousseng, au-dessus de son âme, à son époque, il a aussi dit la même chose, mais avec des termes différents. Il est temps pour que cette classe politique des médiocres dégage. Mais non, regardez. Ce que Mousseng a appelé médiocre, Roland a appelé voleur, au lieu de dégager, ils ne sont pas partis. Ils ont fait un shift du FCC, des médiocres, à l'Union Sacrée. Ils sont tous là. Donc, les mêmes personnes, c'est déjà un problème. Bien que parmi ces voleurs ou ces médiocres, il y a quand même de dirigeants qui se sont distingués. Je ne vais pas faire l'apologie des hommes politiques ici. Nous sommes en train de dé la population pour prendre peu ce qui se passe au pays. Moi, je pense que, aujourd'hui, si cette coalition pense, avec leur calcul politique, en se mettant ensemble, ils pourront gagner la primature, tout reviendra au chef de l'État. Le chef de l'État doit savoir qu'aux élections actuelles, il n'est pas rédévable à un mouvement politique. Mais la démarche de la primature n'est pas encore là, d'autant plus qu'on doit identifier la majorité au sein de la Nous sommes dans la politique, on est en train d'anticiper. Regardez. Pourquoi ils doivent créer cette coalition après les élections ? Parce que, pour la population, c'était une sanction contre l'opposition. C'est-à-dire, on a voté pour l'union sacrée. La population vous donne encore la chance de gérer le pays pour les cinq prochaines années. Donc, c'est l'union sacrée que le peuple a voté. On veut qu'elle continue à diriger. Maintenant, au sein de l'union sacrée, on crée encore une plateforme avec un... Une plateforme, elle est trop. C'est trop. Ou ça présage une scission dans l'union sacrée. Donc, faudrait-il admettre que l'union sacrée, c'est fissure ? Non, c'est le départ déjà d'une fissure, d'une incision. Parce que, dites-moi... Mais il faut comprendre aussi que... Bon, regardez. On crée, regardez. Il faut comprendre aussi que l'union sacrée a été créée pour un but. Et dis jamais. Le billet était électoraliste. C'était quoi ? Non, mais non. C'était pour les élections. Non, non, non. C'est une plateforme électorale. Non, non. Je suis journaliste, ce n'est pas ça qu'il dit. Quand il s'est qu'il a appelé, les populations se retrouvées autour des unions sacrées, ce n'avait pas... Non, non. À l'époque, non, non, non. C'est... C'est ce qu'il disait, pour tout le monde qui a le Congo comme intérêt, nous pouvons nous mettre ensemble. Tout le monde qui prend... Le peuple est d'abord. ôtez vos intérêts personnels. Et c'était pour quelle finalité ? La finalité, c'était pour pouvoir bien gérer. Parce qu'ils ont estimé... Attendez, pardon. Il a estimé qu'avec le FCC, il ne veut pas prendre certaines décisions. Donc, il fallait des gens qui pouvaient voir le problème, la chose de la même manière. Mais tout ce que nous voyons aujourd'hui, et je vous dis la vérité, moi, je pense, c'est maintenant que je dois lancer ce débat. tous les problèmes que nous avons dans notre pays aujourd'hui, ça part d'une mauvaise constitution que nous avons. C'est la pire des constitutions que nous avons. Il faut changer. Bon, c'est vraiment le terme. Il faut changer la constitution. Pas modifier, pas réviser. Changer, c'est-à-dire jeter tout du premier article jusqu'à 229, je vois. Il faut tout changer. Parce que cette constitution a été élaborée par l'impulsion des Kagame. En droit, une loi doit obéir à un certain nombre de principes, de règles de droit. Par exemple, la règle de droit estime qu'une loi soit impersonnelle, abstraite, générale et obligatoire, c'est-à-dire imposable à tous. Lorsqu'une loi ne répond pas à ses principes personnels, abstraites, générale et obligatoire, ce n'est pas une loi du tout. On ne peut pas élaborer une loi pour répondre ou rendre compte aux opposants. C'est-à-dire Mais pourquoi on n'est pas dans ce sens-là, ne serait-ce qu'à revisiter un certain nombre, si vous faites des articles, envie d'assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles au lieu de changer parce que il y a des articles qu'on ne peut pas toucher. Ah, attends, ça c'est intéressant. Oui. Regarde, quand on parle de la révision constitutionnelle, on ne peut pas toucher certains articles. Ça c'est la révision pour modification. D'accord ? Mais quand on parle du changement... T'aurais jeté tout en forme. Exactement. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que cette constitution a été taillée sur mesure. Je vais vous dire un exemple très simple. C'est ce qui a fait que... Attendez, j'arrive. Attendez, j'arrive. J'arrive, j'arrive. J'arrive. Oui. La constitution que les kabinistes ont trouvée, c'était la constitution de 1967, élaborée par Tshiseke Dieliao. Cette constitution a estimé que ce pays, avec sa grandeur et tout là, pour être président, pour un mandat présidentiel, il faut que ça soit au moins sept ans. Cinq ans, ça ne serait pas suffisant pour un président. Et puis, ils estiment aussi le poste du président de la République, c'est quand même que vous devez avoir un président, un homme mur. On estime l'âge minimal 40 ans. Kabinari va pouvoir 35 ans quand on élabore la constitution. Au lieu qu'il ne soit pas candidat parce que la loi le frappe de l'incapacité, on baisse l'âge à 30 ans. c'est-à-dire cahier sur sa mesure donc 30 ans. Est-ce que ça c'est une constitution ? Des deux. Quel est le pouvoir qu'ils avaient ? Vous avez trouvé le pays avec 11 provinces, ils ont créé 26 provinces. Il a utilisé l'impérium. C'est ce que Tisheke dit aujourd'hui. En 2011, vous souviens-toi, quand on est à nos élections, la CENI déclare Kabin la vainqueur. Tisheke dit le père de la personne il dit j'ai gagné les élections mais Kabin la mer est tenue l'impérium. Je suis en train de dévoluer. L'impérium c'est ce qui peut changer la constitution aujourd'hui. L'impérium peut nous introduire dans une nouvelle république. Malheureusement, si on change la constitution maintenant, ça sera en faveur de présence Tisheke parce que ça pourra nous permettre encore de prêter un nouveau mandat ou encore deux mandats. Parce qu'on sera dans une nouvelle république avec un nouveau régime. Mais de manière générale, cette constitution est mauvaise. je vais vous donner un autre exemple pour être cité avec ce chapitre de constitution. Comment une constitution peut permettre pendant les élections que quelqu'un puisse poser sa candidature à deux ou trois endroits différents ? Provincial, députation nationale, tout ça, je ne peux pas calculer. Comment une constitution peut permettre à ce que quelqu'un qui est passé aujourd'hui député, ils sont là, mais ils veulent être ministres, les députés. que la constitution permet. Donc, on peut prendre un député, on le place ministre, mais la constitution des députés prévoient que s'il va là-bas, il vole, ou bien il est incompétent. Ce n'est pas la loi électorale ? Non ! C'est la constitution. Et s'il parle là-bas, il est incompétent, il ne s'est pas géré au vieux voleur, il est démis de ses fonctions, il revient au Parlement, il y a un problème. C'est pour ça que j'ai toujours dit, cette coalition, pour moi, si c'est dans le but de conquérir la primature, ça nous importe le peuple, ce n'est pas notre avantage. Nous, le peuple, ce que nous attendons des autorités, c'est répondre aux besoins élémentaires de la population. C'est ce qu'on attend de donner à nous l'électricité comme le frère a développé, donner à nous l'eau, gratuité de l'enseignement, gratuité de soins médicaux, donner des emplois au jeu. C'est que l'étude est assignée dans les six objectifs du Parlement. Exactement. Mais il n'y a pas un problème. Actuellement, nous savons qu'il y a une lutte acharnée pour la primature. Tout le monde va être prévenu. C'est pourquoi ? C'est ici que je peux emboîter le pas joli quand il dit que dans la politique, c'est un problème de terre. Mais quand on prend la politique pour ses intérêts personnels, parce qu'on voit les salaires du premier ministre, des avantages, et des avantages et tout là, et c'est ce qu'il cherche. Et puis, la chef de l'État pouvait nommer un premier ministre qui pourra l'aider à matérialiser sa vie. Je regarde par exemple en France, le premier ministre a 34 ans, c'est jeune. comme si la population trouve que ce sont les mêmes que le poste qu'on a appelé les voleurs, les mêmes voleurs et venir. Vous attendez à quoi ? Ça sera un signal d'échec. pour Pondjoli, même si Augustin Kabouya, pour une fois, très avare des déclarations, mais au sorti du concilien bulle, plus concilien bulle plutôt, entre Bemba, Bahati, Mbosso, il a semblé un peu banaliser l'émergence d'une nouvelle force politique au sein de l'Union sacrée pour la nation. Pourra-t-il admettre aujourd'hui que le malaise est perceptible dans plus d'un État-major, surtout les certains partis politiques au sein de l'Union sacrée, mais également un autre problème qu'il vient d'évoquer, Isaac, c'est par rapport également au changement des régions en bloc de la Constitution. Votre analyse. Merci pour la question. Monsieur Isaac, vous savez, en droit, j'ai senti que vous avez fait les droits, il y a les tests et son esprit, et l'esprit du test. Et surtout que souvent, les tests juridiques n'est ça ne produit pas un résultat littéraire. Donc c'est ce qu'on appelle aussi une fiction juridique. Fati en étant président connaissant la sociologie congolaise et l'anthropologie, et ce n'est pas lui d'ailleurs le premier à le faire, Kabila l'a fait, Kabila s'est présenté comme un candidat indépendant, et pourquoi ? Pour contourner à tous ces méandres-là, non, lui il est du PPRD, nous on est du AAB par exemple, on ne votera pas pour une personne de PPRD. Mais en réalité, les partis qui portent le président, voire même sa campagne, ça vient, le directeur souvent de campagne, où l'équipe vient de son parti politique. C'est juste pour esturper un peu les malentendus, et le président vient avec une casquette indépendant. Mais en réalité, il n'est pas indépendant. Il a son parti politique. en 2018, on a émis un président des NIDPS. Moi, j'étais derrière ça une masse, je partais au boulot, je le vis en blanc pour aller déposer sa contact. Il a fait les pièces de chez lui à la 10e, je le rencontrais à la 1e. Maintenant, par rapport à la Constitution, oui, je serais un peu d'accord, mais pas un changement, une révision. si vous voulez changer, est-ce qu'il y a toutes les dispositions qui compliquent la démarche de notre nation ? Je dirais non. L'article 5, c'est aussi un faux article lorsqu'on dit tout pouvoir est malinité. Il y a d'autres articles qui définissent nos institutions. L'institution, c'est aussi un péché. Je crois qu'il y a certaines dispositions qu'on doit élaguer parce que, vous savez, lorsqu'on crée une Constitution, on vient vers peuple et le débat s'est passé en Bible. Notre Constitution de 2006, il y a eu un débat avec les députés non-éli. C'était des députés nommés avec des belligérants avant 2006 plutôt. Il y a eu chaque belligérant à donner à l'ensemble national ses députés. C'est après 2006 qu'on a organisé une élection démocratique entre YM1 qu'on a élit les députés c'est-à-dire qu'on a intéressé la population à donner à cette institution leurs représentants. Parce que les députés appellent les députés représentent la population, les députés votent des lois pour la population, les députés contrôlent ces lois-là. Dites-moi maintenant, les députés qui ont rédigé ce pacte républicain ont été mandatés par qui ? Par les belligérants. Est-ce que ça rime avec nos réalités ? Je dirais non. Parce que la loi c'est quoi ? La loi c'est une expression populaire. C'est un esprit. La réclamation d'un peuple et le dirigeant ou le député prennent ça pour aller transformer ça à une loi sous forme d'abord d'une proposition et puis lorsque la plénière accepte, ça devient une loi. Est-ce que nos députés là avant 2006, c'étaient nos députés envoyés à cet hémicycle pour nous représenter ? Non ? Parce qu'après le vote, parce que d'abord la plénière a des phases. La première phase c'est le débat. Comme on dit, choc d'idée, j'ai eu la lumière. Est-ce qu'il y a eu un choc d'idée ? Et la deuxième phase c'est l'arbitrage. Le président prend son micro, pas et vous l'avez vu vous-même comme membos utiliser sa pédagogie pour faire passer les lois. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Les pouces étaient nombrées mais il prend son manteau et la loi passe. Il faut réviser cette constitution, oui. D'abord le nombre des mandats du président, pas le nombre, le nombre de... Bon, c'est quinquennat et puis on doit revoir ça parce qu'il ne faut pas qu'on s'en mouille. Mais vous parlez de la révision de la constitution alors que l'autre parle du réjet pire et simple. Mais non, quand vous dites ça, vous ne voyez pas que c'est dire une chose et son contraire à la fois d'autant plus que dans les mandats ou les délits du chef de l'État, c'est constitutionnellement parlant un article verrouillé qu'on ne peut même pas toucher. Mais vous parlez de la révision, pourquoi ne pas parler du réjet ou emboîter les pas à Isaac ? Il faut bien lire cette constitution. Ce n'est pas une disposition à toucher. C'est article 70, 100 combien ? 220. 220. En fait, dans la disposition d'un texte, il ne faut pas toujours voir un seul article. Il faut lire des préambiles à la conclusion. ici, dans notre pays, en commençant de 1960 jusqu'à nos jours, on a qu'une crise. Et une crise, la crise de logitimité. Si vous lisiez le préambile de la constitution, comment résorber cette crise-là ? Via les élections. La population doit sentir que non. Nous, on donne aux institutions nos représentants. Quant à ces, est-ce que ces dispositions, on doit toucher et la gué ? Non. On doit chercher et puis au-delà des nombres des mandats. Vous savez, dans cette constitution, la constitution a dit que s'il y a des crises internes ou peut-être des manques de respect d'une minorité, on doit laisser, on doit protéger une minorité en l'air naissant. Je pense qu'il y a une partie de l'histoire quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je me trompe. Est-ce qu'il y a un RADC ? Vous savez, pour comprendre votre nation, la nature de votre nation, vous devrez interroger l'histoire. L'histoire nous colle. Parce qu'un peu plaisant l'histoire, c'est un peu, c'est comme si vous parliez d'une forêt sans arbre. Est-ce que l'histoire de l'air naissé nous enseigne qu'on est une minorité ? La seule minorité, c'est des pigments. Mais on n'a jamais vu un pigment, oui, des pigments, réclamer l'intégrité, oh, nous nous sommes marginalisés, patati patata. Non. Donc cette notion, c'était juste avec des visées vraiment expansionnistes de nos voisins du Rwanda, parce qu'ils veulent occuper nos sols. Alors, on doit laisser ça comme ça. C'est ce que le président en vie a trouvé, c'est la table. Parce que personne ne vous manque tout pouvoir vivant des accords. J'ai chuté. Et le président trouvait des accords. il a dit, c'est genre d'accords lus notre pays. C'est comme un talent d'acheter. Je ne peux jamais accepter à appliquer tous ces accords. C'est pour cela, il a joué à l'année 1-23. Aujourd'hui, l'année 1-23, il a dit, présent, vous devriez respecter les accords. Mais il ne les paye pas, parce qu'il y a une jurisprudence. Mao a trouvé la Chine avec des accords. Il a dit, moi, j'étais absent. Moi, je ne peux pas accepter ces accords, lis mon père. Et il a tout balayé. Aujourd'hui, la Chine est devenue parmi les meilleures puissances du monde. Parce qu'il y a eu un visionnaire. Vous savez, un président a toujours, si un président applaudit à tout moment, il ne fera rien. Très bien. Un moment d'avoir des décisions impopulaires. En révisant la fonction de non changeant. Roger Bonnenguele, on doit clôturer ces tours de table, ces chapitres, et entrer à la création du méga plateforme au sein de l'Union Sakai avec vous. Faudrait-il admettre qu'aujourd'hui, on assiste à une floraison, j'ai dit, beaucoup de plateformes au sein de l'Union Sacrée, parce que déjà, avec la création de Vital Kamere, il y a également Samalukondé qui est également à Nausée. Mais, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Union Sacrée, ou l'unité au sein de l'Union Sacrée, est-elle menacée ? Oui, il dit, par rapport à cette question, je ne sais pas, l'Union Sacrée, d'abord, c'est un fait privé. C'est une plateforme, ce n'est pas une institution de la République. Et quand nous venons dans des tels espaces publics, on ne peut pas s'attarder beaucoup plus sur les privés. Bon, par rapport à la proposition faite par notre confrère Isaac sur les régions plus ressembles de la Constitution, moi, je dirais plutôt que ce que Ndoli a dit à proposer, c'était la meilleure voie, puisque malgré les imperfections que contient cette Constitution, la Constitution-là, c'est la meilleure chose que la République peut avoir. Mais il y a des histoires telles que l'autre fois, je suivais une émission que le procès Bouchab était invité, une émission à laquelle il était invité. Le procès Bouchab a rélevé ceci. Il y a des écueils inutiles dans cette Constitution-là. Par exemple, on a dit qu'il faut mettre en place, dans la Constitution, il est prévu qu'il faut mettre en place les cours de tribunaux qui n'existaient pas auparavant, comme les conseils d'État, cassation, etc. Mais dès lors que ces cours ont été mis en place, on devait élaguer ces dispositions-là, puisque les cours sont déjà en place. On dit qu'il faut passer de 11 provinces à 26. Donc, c'est une projection d'ici trois ans, c'est prévu dans la Constitution et ça se figure au sein de la Constitution. On dit que dans trois ans, il faut mettre en place 26 provinces, il faut découper les provinces. Et ça a été fait, mais les dispositions restent comme telles dans la Constitution. Donc, il faut élaguer les histoires. Les problèmes aussi, c'est quoi dans notre Constitution ? Moi, j'ai remarqué, ce n'est pas la Constitution qui pose problème, mais c'est plutôt l'homme qui pose problème. L'homme qu'on laisse à un véritable problème. Même la Constitution que nous avons là, personne ne l'applique comme il faut. Il y a toujours des interprétations. Oh, voyons ceci, voyons cela, il faut faire ceci, même si le texte est clair. Mais on cherche toujours, comme par exemple la disposition qui a posé problème quand on n'avait pas organisé les élections en 2016, on a des présidents de la République qui restent en place jour à l'institution de l'autre. Et il est resté là pendant deux ans. Ça, c'était la mauvaise foi. La Constitution ne dit pas ça. On reste à place pendant, en attendant, par exemple, les élections comme nous sommes allés à la campagne ici, les présidents restent là en attendant, le 20 janvier. Il faut une remise et réponses. Il faut faire la remise et réponses. Et non, le président de la République en place, Kabila, pouvait rester là pendant cinq ans. Mais lorsqu'on n'a pas besoin d'élections. Non, les textes ne disent pas ça. Les textes ne disent pas ça. c'est dit quoi, alors ? Non, comme je le viens de le dire tout à l'heure, ça dit qu'il est resté là. Il faut organiser les élections puisque la Constitution elle-même dit qu'on organise les élections cinq ans après cinq ans. Mais pourquoi vous bypasser cette disposition ? Non, le problème ne peut pas se passer parce que l'État ne manque jamais de moyens. L'État ne manque jamais de moyens à dire qu'il est. et ça, c'est sûr. L'État a tout et il peut même s'endetter. Je disais ? Non, je disais, je continue de dire par rapport à ça. Il y a beaucoup de dispositions qui ne sont même pas respectées. On avait deux tours des élections présidentielles ici dans ces pays. On est venu vite à une année électorale en 2011 craignant les vieux Tshiseguedi, les gens du Péperdé et autres ont changé la Constitution. Nous sommes passés de deux à un seul tour. Et pendant ces cinq ans du régime Félix Tshiseguedi, la même chose est restée comme ça jusqu'à ce qu'on a pu on a pu interpréter et on a pu voter jusqu'à un seul tour. Voilà ce qui a un peu provoqué voilà ce qui a causé un peu ce que moi j'ai regretté au cours de cette législature. On n'a pas pu remettre les choses pour que les élections présidentielles aient deux tours. Donc un président de la République peut se retrouver avec 13% ou 15% il est élu président et il n'a même pas une majorité. Tout ça le problème pour lui c'est d'être classé premier. Un autre sujet d'actualité c'est aussi cette déclaration de Chris Pébindoulé PCA du cadastre minier qui a dit clairement que les M23 sont financés par certaines entreprises minières surtout à l'est de la République démocratique des Comos. Je vous accorde à chacun deux minutes et je commence d'abord par Jolie. Faudra-t-il admettre que s'il y a persistance de l'insécurité c'est à cause de ce genre de comportement où les entreprises minières subventionnent la rébellion. Merci pour la question. Vous savez en relation internationale c'est une question d'intérêt. Oui. Ce n'est pas une question de viso-viso l'ADC moi je suis la France et ainsi de suite. Après le changement des paradigmes où hier c'était les cibles aériens contrôlés par les Aïrs aujourd'hui on a éclaté l'Afrique avec des sous-régions et la partie Grand Lac est gérée par Kagame. Maintenant comment on les appelle les métro les retraits métropolitains c'est-à-dire les sous-traitants on veut exploiter on veut exploiter et on l'utilise parce que la guerre elle est aussi économique elle est aussi économique quand les PCA qui est dans le domaine X vous fait des révélations je pense que le service doit faire une bonne étude c'est que ça. et c'est tout qu'elle dit l'indulé il est aussi député il a des informations vous voyez il a des informations on doit regarder ça et faire appel à toutes ces entreprises-là pour leur demander de cesser définancer les agresseurs voilà Isaac vous ne voyez pas qu'il est vraiment inadmissible de voir que les richesses de la République démocratique du Congo sont utilisées contre son peuple son propre peuple contre l'analyse comment ? par rapport également à cette subvention de la rébellion où on tue on massacre la population bon en tout cas ce sujet je suis vraiment désolé je ne pourrais pas parler de ça en une minute ou deux minutes c'est un problème sérieux qui me le paye le problème de l'esprit là-bas j'ai fait plus de 14 ans donc être là-bas pour comprendre certaines choses là-bas donc déjà quand vous parlez de vous êtes embité par le temps oui je sais c'est quoi je dis donc on pourrait peut-être en parler une autre fois mais c'est qu'il est important je vais prendre une minute seulement pour rectifier quelque chose que j'ai trouvé que les gens doivent comprendre sur la révision ou changement de la constitution non 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 attendez on est bouqués par les temps chronométrie mais laissez-moi terminer ma minute vous avez une minute voilà une minute je peux dire ceci comme ça je vais lorsqu'on soutient la révision conditionnelle et non le changement on doit donner les raisons lorsqu'on soutient le changement on doit donner les raisons c'est au peuple de voir c'est celui-ci qui a raison c'est celui qui a raison répondez maintenant à la question parce que si déjà au niveau de mode de désignation des chefs de l'état c'est mauvais au niveau de découpage territorial c'est mauvais on doit tout changer on modifie quand il y a 3 ou 4 dispositions seulement quand la constitution est mauvaise elle est mauvaise on doit changer ça maintenant je dois suiter pour dire ceci je dois suiter pour dire ceci moi déjà j'ai posé cette problématique dans mon livre que j'ai publié sur la guerre de l'Est la résurrection du plan des 30 ans il y a tout un chapitre sur ça on doit changer cette constitution d'abord je l'ai bien dit ici les personnes qui avaient élaboré ça ces députés n'étaient pas mandatées par le peuple ils ont il y a eu pression des kagamés ça c'est pas une constitution les chefs de l'état soutient aujourd'hui que les congolais de l'étranger puissent participer aux votes les chefs de l'état soutient que les gouverneurs soient nommés par les chefs de l'état pourquoi ça ne s'est passé cette constitution aujourd'hui il détient l'impérior on doit changer cette constitution pour nous introduire dans une nouvelle république la constitution que nous avons ici c'est la pire des constitutions qui puisse existir je vais donner les écrits à l'élever des boucliers c'est quoi je dis parce que regardez la constitution tout parle de ça c'est la pire des constitutions c'est fait à dessein vous voyez parce que comme la constitution n'est pas bonne le pays ne peut pas marcher c'est pour cette raison que nous avons des problèmes aujourd'hui si on change la constitution vous verrez que tout va changer très bien Roger Vonenguehle mais nous avons l'obédion financée par cette histoire tu n'es pas le seul oui cette histoire dépasse un peu mon entendement d'autant plus qu'on vient faire des révélations tardivement mais qu'est-ce qu'est le service des renseignements font comme travail qu'est-ce qu'ils produisent comme travail l'ANER comment l'ANER n'est pas informé que les entreprises minières financent les rébellions il fallait que Mindoul vint pour que l'ANER puisse avoir cette information depuis longtemps ils étaient où où était le service des renseignements donc on a tout est politisé tout est politisé et je suis obligé de m'arrêter le temps m'épreuve merci très bien c'est la fin nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission qui osque de ce jour réalisé par Doudou Montiri est arrivé à sa fin on se retrouve la semaine prochaine avec les autres invités mais ici là portez vous bien et bon dessus des programmes sur canal comme au télévision on se retrouve